Lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, la sous-secrétaire générale pour l'Afrique, Marta Ama-Akiapove, a rappelé que le terrorisme et l'insécurité continuent de se développer dans la région du Sahel. Aujourd'hui, plus que jamais, les pays de la région doivent intensifier leurs efforts pour faire respecter et protéger les droits de l'homme, « Déraciner les groupes terroristes, qui sont souvent profondément ancrés dans les communautés, est un défi de taille au Sahel et rend les opérations antiterroristes extrêmement difficiles à mener. Mais si les civils sont victimes de ces opérations, ces efforts seront vains. » Pour la sous-secrétaire générale pour l'Afrique, il est primordial de trouver un compromis entre les différents acteurs de la région. « Dans les mois à venir, il sera crucial pour les parties prenantes de la zone de parvenir à un consensus sur la meilleure façon de mener à bien rapidement les transitions au Mali et au Burkina Faso et d'une manière qui réponde aux demandes des populations de chaque pays. » La société civile a tenu à rappeler l'impact du changement climatique sur les situations de conflit pouvant intensifier les tensions.